Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un test de VMA, le test de demi-coupeur. Alors qu'est-ce que le demi-coupeur ? Le demi-coupeur c'est tout simplement réaliser la plus grande distance en un laps de temps de 6 minutes. Donc en fonction de la distance que vous parcourez sur ces 6 minutes, ça vous indique votre VMA. Le calcul est simple, vous faites la distance parcourue en kilomètres x 100 ou alors la distance parcourue en mètres divisé par 100 et ça vous donne votre VMA. Par exemple, si je fais 1800 mètres, ma VMA c'est 18. Alors à quoi ça sert la VMA ? La VMA c'est un indicateur de performance qui va vous jauger et vous donner une idée sur votre niveau. La VMA c'est la vitesse maximale aérobique. Il y a deux intérêts à ça. Tout d'abord, c'est un super indicateur de performance, donc de savoir où est-ce que vous en êtes. Et ensuite, ça vous permet de préparer correctement vos séances d'entraînement, qu'elles soient fractionnées ou non, de travailler selon un certain pourcentage de votre VMA, de vraiment optimiser vos entraînements et donc vos performances et augmenter votre VMA. Donc moi mon objectif, ça va être de faire 2 km sur les 6 minutes. Ça me donnerait une VMA à 20, ce qui n'est pas trop mal, c'est à peu près la vitesse à laquelle je tourne. C'est des tests qui sont assez difficiles. Ça paraît être simple comme ça, courir 6 minutes, mais il faut vraiment s'arracher, se donner au maximum. L'idée c'est de bien s'échauffer avant, parce que vous allez produire un effort intense. Puis également, pour ne pas fausser le test, l'idéal c'est vraiment de faire 6 minutes sur du plat. Sinon vous allez fausser le test et votre VMA sera approximative. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Bon du coup, 2 km 0,4 sur les 6 minutes, ça nous donne une moyenne. Enfin, ça nous donne une VMA à 20,4 km heure. Donc c'est ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à 20 km heure. Donc je ne suis pas surpris, je suis légèrement au-dessus de 20. Donc c'est cool. Maintenant je vois que c'est quand même plus compliqué en solo qu'avec les chiens. Parce qu'avec Pepper, on fait des courses à plus de 22 km heure. Et honnêtement, je n'en chie pas autant que là sur ces 6 minutes. Mais voilà, c'est pour ça que c'est très intéressant de comparer la course en solo et la course en canicross. voir vraiment quels sont les avantages, les désavantages, puis les différences. Donc ça sera intéressant de refaire ce test avec Pepper ou avec Newton sur le même parcours, exactement le même parcours, et de comparer quelle sera ma VMA avec les chiens. Puisqu'il peut également être intéressant, c'est de faire d'autres tests de VMA. comme le Luc Léger ou le 3 plus 9, enfin tous les tests de VMA en fait qui existent. Et puis de comparer en fait nos résultats sur les différents tests de VMA. Puis ça donne je pense une moyenne globale. Puis voir s'il y a des gros écarts entre un test ou un autre. Mais ça sera intéressant quand même de comparer les tests de VMA. Au final, je n'en fais pas très souvent, je devrais en faire beaucoup plus. Et puis je devrais les faire aussi avec Pepper, avec Newton. Parce que comme je cours avec les deux et que mes performances sont relativement différentes avec l'un ou avec l'autre, ou en solo, pas non plus l'opposé l'une de l'autre. Mais mes performances sont meilleures avec Pepper, avec Newton, qu'en solo. Ou alors par exemple sur une distance, sur 5 km, je vais être plus performant avec Pepper. Sur 10 km, je vais être plus performant avec Pepper. Alors que sur 3 km, ou sur 1 km, 1500 m, 800 m, un des plus courtes distances, je vais être beaucoup plus performant avec Newton. Bon en tout cas, ce que je retire de cette vidéo, c'est que je ne sais toujours pas me cadrer. Mais ça, ça viendra.